L'exhortation. Prenons nos Bibles. Prenons nos calepins. Mettons nos micros en mode silencieux s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci. Prenons la Bible et lisons dans Exode. Exode chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8. Nous sommes dans l'exhortation. Ce n'est pas un enseignement. Je vais exhorter que le Seigneur me fasse grâce, mais pendant 15 à 20 minutes seulement. Nous sommes dans Exode chapitre 17, verset 8. Nous allons lire jusqu'au verset 16e. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre. Souvenez. On parle de combat. Amalek. Vint combattre qui? Israël. Retenez déjà. Cet Amalek qui vient combattre Israël est un ennemi. Ce n'est pas l'Israël qui est allé combattre Amalek. Mais c'est Amalek qui vient combattre Israël. Parce que l'Israël avait fait quoi? Rien du tout. Sans problème. Beaucoup de combats que les diables cherchent dans nos vies. nous imposent. Ce n'est pas parce que nous lui avons fait du mal. Mais c'est juste parce qu'il veut nous combattre. Parce qu'il ne veut pas notre paix. Tu peux te poser la question. Tu dis, ah Seigneur. Cette situation. Je sais que c'est l'ennemi qui m'a imposé cela. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi il me combat? Qu'est-ce que je fais? Je sais que Seigneur, dans ma vie, je me suis mal conduit. J'ai commis quelques erreurs, mais je t'avais demandé pardon. Mais pourquoi cette situation de mer? Il y a certaines choses, ce n'est pas parce que tu avais commis des fautes ou des péchés, des erreurs. L'ennemi t'a combattu parce que le diable ne veut pas que l'être humain puisse démarrer, puisse vivre dans la paix. Même étant dans le Seigneur, même dans la sainteté, le diable peut te combattre. Le diable peut te oppresser. Mais regardez, ici il vient combattre le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu avait fait quoi? Rien du tout. Si vous lisez même dans des théoraux normes, la Bible présente nous donne un petit détail. Comment est-ce que Amalek était venu combattre l'Israël? Il n'était pas venu combattre l'Israël par devant, mais il est venu combattre l'Israël par derrière. Donc vous comprenez que c'est-à-dire que tu es en train de marcher, tu passes devant, tu n'as pas vu quelqu'un, mais tu sens directement derrière toi une personne qui t'attaque. Vous comprenez? Donc il a l'avantage sur vous parce que tu ne l'as pas vu. C'est comme ça qu'il s'est attaqué à l'Israël, c'est-à-dire d'une manière surprise. Il vient combattre l'Israël à Réphidim. Verset 8. Alors Moïse dit à Josué, Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Ici, Moïse a dit à l'Israël, nous n'allons pas se laisser faire. Comme c'est lui-même qui vient nous chercher, comme c'est lui-même qui vient nous combattre, nous aussi, nous allons les combattre. Mais Moïse est en train de donner quelques instructions à Josué qui était le général de l'armée d'Israël. Il dit, Josué, regarde ce que tu dois faire. Vous, vous allez combattre Amalek. sur la terre. Mais moi, je vais les combattre sur la montagne. Suis bien mes bien-aimés ces petits détails. Il dit, moi, je me tiendrai sur la colline, au sommet, pour pouvoir prier. Rappelez-vous, la Colossie, chapitre 2, verset 4, la prière, la prière est un combat. Donc, Moïse, il doit combattre par la prière sur la montagne. Mais Josué est en train de combattre sur la terre. C'est-à-dire, quand il sait que cette situation que tu es en train de traverser dans ta vie, étant qu'enfant de Dieu, tu regardes vraiment bien, tu regardes, tu dis, ça, c'est seulement l'ennemi, c'est le diable. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut les combattre. C'est-à-dire, les combattre par la prière. Donc, quand tu vois le diable vient te créer des soucis, ce que tu dois faire, il faut les combattre. Il faut prier. Ici, Moïse n'a pas dit, non, nous allons seulement se laisser faire que nous devions leurs esclaves. Il y a bien des enfants de Dieu qui sont devenus des esclaves de certaines situations que l'ennemi les a imposées. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas combattre. Et tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois quelque chose qui vient de l'ennemi, te surprend dans la vie, ne te laisse pas faire. Fais comme Moïse. Josué, ah bon, il vient nous combattre. Ah bon, ce sorcier vient me combattre. Ah bon, cet esprit vient me combattre. Ce démon vient me combattre. Je ne vais pas me laisser faire. attaque. Maman Adrienne, s'il vous plaît, ma maman, met ton micro en mode silencieux, maman, pour protéger notre enregistrement. Moïse, dit coup, merci maman, attaqué. Il a attaqué dans deux dimensions. Sur la terre, sur la montagne. regardez la suite. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Regardez maintenant ce qu'il a partit le plus intéressant. La Bible a dit, verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Le combat est en train de se passer sur la terre, mais le texte nous dit ici que quand Moïse élevait ses mains, en d'autres termes, quand il continuait à prier, quand il priait, on dit, Israël était le plus fort. Regardez la suite. La Bible a dit, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort, j'aimerais d'abord m'arrêter ici avant de continuer. Donc, vous comprenez, regardez ici, lorsque Moïse élevait ses mains, donc élever les mains, c'est quoi? C'est la prière. Quand on prie, on élève les mains. La Bible dit que c'est Israël qui remportait la bataille. Mais quand Moïse se met s'abaisser, c'est-à-dire la lourdeur, il est fatigué de continuer de prier, il est fatigué de continuer à prier parce que c'est la chair, ça peut aussi être fatigué. À ce moment-là, quand Moïse est dans la position de faiblesse, c'est maintenant l'ennemi qui prend l'avantage sur l'Israël. C'est l'ennemi qui devient fort. Chers enfants de Dieu, mes sœurs, mes frères, quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer ici? Suivez-moi bien s'il vous plaît. Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer ici? Sur l'ennemi qui nous combat nuit et jour, le diable et toute sa suite qui ne veulent pas notre paix, qui ne veulent pas notre bonheur, qui ne veulent pas que nous menons une vie paisible? Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer? La leçon spirituelle est celle-ci. Moïse ici, remplacer Moïse par toi. Remplacer Moïse par toi, c'est-à-dire le combat est en train de se passer dans deux dimensions. Suivez-moi ici très bien. Je vais créer une portion révélationnelle mais j'entrerai pas dans la profondeur. Le combat se passe dans des dimensions. Sur le plan physique, sur le plan spirituel. C'est-à-dire, nous aussi, nous sommes corps, habité, un esprit. quand l'ennemi s'attaque à nous physiquement, nous faisons allégeance sur le plan spirituel parce que la clé des récits, la clé des succès, ce n'est pas sur le plan physique mais c'est sur le plan spirituel. Mais regardez ici, Josué est en train de combattre mais en réalité, la victoire de ce combat que Josué est en train de livrer sur la terre dépend de ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel. C'est-à-dire, Josué peut fournir les efforts. Si sur la montagne Moïse arrête de prier, quels que soient les efforts que Josué fournit sur le plan physique, il ne remportera pas cette bataille, c'est l'ennemi qui sera toujours plus fort. Il faut comprendre ici que la charnalité c'est le domaine de l'ennemi. Quand nous nous montons sur le plan spirituel, nous intensifions la prière, nos ennemis deviennent forts, ton ennemi devient fort. Donc ici, la leçon spirituelle a tiré. C'est-à-dire, quand toi, tu ne pries plus, tu n'as plus la vie de prière, tu entres dans le sommet spirituel, il y a une lourdeur qui pénètre ton âme, tu n'arrives plus à prier. L'ennemi là qui cherche longtemps ta vie, qui te combat souvent, c'est lui qui devient fort. Il aura toujours l'avantage sur toi, il aura toujours le déçu sur toi. C'est ça la réalité. Mais lorsque toi, tu étensifies la vie de prière, l'ennemi là fuira loin de toi. Fuira loin de toi. Remarquez quand tu ne pries pas, il y a, pendant ces temps-là, tu peux commencer même à faire des mauvais rêves. Des fois, on te poursuit avec une machette, tu fais des cauchemars, des fois, tu sursauts, mais quand tu remontes tout simplement ta vie de prière, tu verras que tous ces mauvais rêves se dispersent, il n'y en a plus. C'est pour attester que quand tu perds la vie de prière, tu donnes du coup l'avantage à tes ennemis. Voilà pourquoi il est demandé, il est conseillé à nous les chrétiens de nez point, mais bien aimé, baisser la garde. Il faut rester toujours aux aguets, rester toujours dans la présence de Dieu. C'est ça notre force face à nos ennemis. Amen, Amen. Alléluia. Une autre leçon spirituelle a tiré ici. La Bible dit que quand le maître de Moïse, Moïse baissait ses mains, c'est Amalek qui devenait plus fort. Mais n'il part ici, on voit que soit un général d'Amalek qui faisait des invocations, non. et il combattait seulement, il n'y avait pas quelqu'un qui intercédait. C'est-à-dire, il faut comprendre que la charnalité, ça, c'est le domaine de l'ennemi. La leçon spirituelle à tirer est quoi? C'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas combattre nos ennemis charnellement. Nous allons perdre les combats. C'est ça. Quand tu cherches à combattre, peut-être la personne qui est en train de te combattre physiquement. Ici, je parle, par exemple, les gens peut-être qui sont peut-être dans la sorcellerie, les gens peut-être qui sont dans l'occultisme, les gens qui sont peut-être dans les maraboutages, dans des histoires, qui cherchent à te combattre. Si tu cherches, même si Dieu te révèle que non, tes problèmes, les soucis que tu as, c'est cette personne-là qui te combat. Toi, tu ne peux pas les combattre physiquement. Si tu cherches à combattre ton ennemi physiquement, tu perdras ses combats. Remarquez ici, Josué est en train de combattre physiquement, mais lorsque Moïse là-bas, la prière, ça baisse. Josué, malgré sa force sur le plan physique, il ne remporte pas le baptême sur Amalek. Vous comprenez? Josué combat physiquement, mais pourquoi quand Moïse ses mains s'affaiblissent, pourquoi Josué là-bas n'étensifie pas, ne remonte pas sa force pour combattre Amalek? Prenons par exemple même ici, il s'est débrouillé, mais il ne pouvait pas vaincre Amalek physiquement. Amalek devenait toujours plus fort qu'eux. Parce que si tu veux combattre le diable quand tu as la chair, tu perdras le combat. Parce que l'ennemi est dans la chair. désolé pour tous qui combattent les sorciers quant à la chair. L'apôtre Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Contre les esprits. Une personne qui est dans l'occitisme, une personne qui est dans la sorcellerie, tu ne peux pas les combattre quant à la chair, mais on combat l'esprit qui l'anime qui te combat. parce que si tu réussis à combattre cet esprit-là, ton ennemi peut redevenir ton ami. Celui qui t'a combatté, ses frères-là peut devenir ton frère parce que tu as réussi à combattre l'esprit qui l'anime. C'est ça. Donc le combat est dans la dimension spirituelle. Alors il faut comprendre cela. Regardez la suite. Je vais terminer dans 5 à 6 minutes. Verset 12 Et les mains de Moïse étaient fatiguées. Oh mon Dieu! Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient à rang et hu soutenant ses mains l'un d'un côté l'autre de l'autre et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ici, on voit les mains de Moïse tellement fatiguées. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils disent Ah! Quand Moïse les mains se sont fatigués, on va faire quoi? Ils ont cherché une solution. Chers enfants de Dieu, quand tu vois que tu as des combats, tu as des problèmes qui t'environnent et que tu n'arrives plus à prier, chercher des solutions comment est-ce que tu dois faire pour remonter ta vie de prière parce que ta victoire dépend quand tu combats ton ennemi par la prière. Ici, la pierre sur laquelle Moïse était assise. Cette pierre aujourd'hui, c'est qui? N'est-ce pas? C'est Jésus. C'est-à-dire quand tu perds la vie de prière, il faut demander la force à Jésus. Il faut faire allégeance à Jésus parce que c'est lui la pierre anguilère. Nous devons s'asseoir sur lui parce que c'est lui notre force. Il faut lui demander la force. Demande-lui l'énergie. Tu dis Seigneur, je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à jeûner. Seigneur, j'ai perdu toute la force. Demande à lui. Il te donnera la force. Moi, il m'arrive aussi que je perds la vie de prière. Il m'arrive aussi parce que des fois, on perd la vie de prière quand il y a trop de problèmes, surtout nous, les responsables. Quand tu regardes la situation de ta femme, des enfants, tout ça, voilà, quelques soucis parce que les femmes présentent des fois beaucoup de problèmes à la fois. Ils ne savent pas que l'homme n'est pas un ordinateur. La tête te fasse. Quand elle te présente directement, tu es saturé. Et ça peut affecter aussi ta vie de prière, les problèmes. Les femmes aussi également, étant responsables, ils ont aussi des problèmes, peut-être des ménages, des enfants aussi, peuvent aussi les déranger. Ça peut aussi affaiblir. Il y a plusieurs raisons qui affaiblissent nos vies de prière. Les sommeils spirituels touchent tout le monde. Mais n'oubliez pas que l'ennemi sème là où il y a les sommeils spirituels. Rappelez-vous de la parabole de l'ivraie. L'ennemi a sémé pendant que les gens dormaient. Il a sémé l'ivraie. C'est-à-dire la mauvaise sémence, beaucoup de soucis peut-être que l'ennemi sème dans nos vies. Ce n'est pas lorsque nous sommes en train de veiller. C'est lorsqu'on tombe dans les sommeils spirituels. C'est pour cela que Jésus a dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas. C'est la tentation. La vigilance. Ici, ils ont cherché la solution. La première des solutions qu'ils ont trouvées c'est quoi? C'était la pierre. Deuxième solution. Aaron et Hyr maintenant devaient faire quoi? Soutenir les mains de Moïse pour que cela ne se fatigue plus. Qui sont-ils Aaron et Hyr? Ce sont les bien-aimés que nous racontons dans le Seigneur qui peuvent aussi nous aider ou nous accompagner dans la prière lorsqu'on perd la vie de prière. C'est pour cela un enfant de Dieu tu ne peux pas avoir plusieurs amis païens. Non, parce qu'ils ne vont pas t'aider quand tu perds la vie de prière. Ils ne vont pas te soutenir. Tu dois avoir un Hyr dans ta vie. Un Hyr, un Aaron. C'est-à-dire un bien-aimé dans la foi qui aime le Seigneur qui prie aussi Dieu quand tu perds la vie de prière. Il peut t'exocter, il peut remonter ta foi, il peut remonter ta vie de prière et il peut te dire bon ça va, prions quand même. Tu peux l'associer aussi dans ta vie, vous prier ensemble tu peux te réchauffer. C'est pour cela la Bible dit quoi ? Là où deux, trois sont ensemble tu vois, la prière d'ensemble il y a une option là, il y a une option. Il faut comprendre cela, avoir quelqu'un qui peut t'aider dans la vie chrétienne quand tu perds quand tu perds la foi, quand tu perds la vie de prière, tu n'as appelé ton ami là. Ces derniers temps, je voulais parler à Lingala, donc voilà ce que tu as dit ces derniers temps. Donc ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble pendant quelques jours que je remonte et puis ma vie de prière ? C'est ça Aaron et Ir. Ils ont soutenu les mains de Moïse. C'est très important. Mon minute est épuisée. Accordez-moi deux minutes, trois minutes. Je vais m'arrêter dans cinquante, trois minutes. Mais on ne va pas terminer. Voilà. La Bible est dit dans les versets 13. Et Josué vainquit Amalèque. Ouf ! Et son père plaît au tranchant de l'épée. L'éternel dit à Moïse écrit cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué déclare à Josué quoi ? Je fasserai la mémoire d'Amalèque de dessous les cieux. Moïse y bâtit un hôtel et lui donnant pour le nom l'éternel ma bannière. Regardez les versets 16. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel. Vous comprenez ? C'était la prière le trône de l'éternel. Et il y aura guerre de l'éternel contre Amalèque de génération en génération. Oh là là ! De la guerre de l'éternel contre Amalèque c'est une guerre de génération en génération. Donc quand on dit Amalèque, la guerre contre Amalèque c'est une guerre de génération en génération, en réalité l'Israël a combattu contre des Amalèques. Je finis ici. Les premiers Amalèques étaient terrestres. Le deuxième Amalèque Amalèque était invisible. C'est celui que Amalèque a combattu sur la montagne c'est-à-dire le diable. C'est cet Amalèque là dont ici la Bible dit la guerre contre Amalèque sera la guerre de génération en génération. Parce que Amalèque qui te reste et n'existe plus ne viendra pas te combattre chez toi. Mais Amalèque qui nous combat aujourd'hui c'est celui que Moïse avait combattu sur la montagne. C'est cet Amalèque là qui nous casse la tête. Donc vous comprenez que Amalèque ne nous laissera pas tranquille. La Bible dit le combat contre lui c'est un combat à peu percuter. C'est un combat pour toujours. Nous devons toujours combattre avec l'ennemi jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous nous chercher. C'est là où notre combat avec Amalèque prendra fin. Mais tant que nous sommes encore sur la terre tu dois toujours avoir une vie de prière intense équilibrée que ta vie de prière soit toujours en bonne santé. Faire des petites disciplines gêner un tout tu peux si tu arrives à gêner. Demande la force à Dieu de pouvoir gêner. Ça te donnera encore plus la force contre tes ennemis. Regardez par la prière Josué a fait quoi? A remporté la victoire. La Bible ne dit pas que c'est parce que Moïse quand ses mains étaient fatiguées et puis il croise les bras Josué a remporté la victoire. Non! C'est lorsque Moïse on a trouvé des solutions sur la montagne Moïse a intensifié la prière ainsi sur la terre Josué a remporté la victoire. Je clôture ici pour te dire que quand tu intensifieras la prière tout ce que tu vois compliqué dans ta vie sur le plan physique quand sur le plan spirituel tu vas vaincre sur le plan physique aussi tu vaincras tu verras que les portes qui étaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes tu verras que tout ce qui semblait compliqué dans ta vie commence à devenir facile pourquoi? parce que sur le plan spirituel tu es vaincu que le Seigneur de gloire vous bénisse acclamons la parole nous allons clôturer ici Alléluia Alléluia nous allons clôturer ici nous allons remercier le Seigneur nous allons lui dire merci pour le temps que nous venons de passer dans sa présence remercions le Seigneur donnons lui gloire Alléluia Seigneur merci pour le temps que nous venons de passer merci Seigneur parce que tu nous as parlé merci Seigneur parce que tu nous as édifié merci Seigneur oh Seigneur nous sommes consolés par cette parole oh notre Dieu que toute la gloire que toute l'honneur Seigneur revienne merci parce que nous sommes consolés merci parce que nous sommes édifiés merci Seigneur parce que tu as parlé à nos cœurs oh à toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus au nom de Jésus sois béni Père sois élevé Père merci Seigneur pour ce message cette exhortation au nom du Seigneur Jésus Alléluia demande à Dieu que tu sois comme Moïse et que tu puisses avoir aussi un hur un aron quand tu vas t'affaiblir qu'il puisse te soutenir dans la vie chrétienne demande à Dieu cette grâce demande à Dieu que tu sois toujours fort dans la prière prions au nom de Jésus Seigneur donnez-nous à tout moment la force pour la prière Seigneur s'il te plaît accorde à chacun de nous une vie de prière équilibrée une vie de prière étance Seigneur nous ne voulons pas démarrer dans l'esprit des fatigues nous ne voulons pas rester dans l'esprit d'assoupissement mais accorde-nous la force de prier à chaque moment afin que nous soyons toujours vainqueurs Seigneur sur le champ des batailles au nom de Jésus donnez-nous Seigneur mais aussi Seigneur autour de nos vies Seigneur un hur un aron qui peuvent nous soutenir quand nous allons s'affaiblir quant à la foi quand Seigneur nous allons perdre la vie de prière que nous ayons des gens qui peuvent nous aider Seigneur sur le plan spirituel afin de remonter encore nos vies de prière Oh Seigneur aidez-nous à avoir de telles personnes qui peuvent nous accompagner Seigneur quand le sommeil spirituel va nous toucher au nom de Jésus Seigneur je te bénis je te loue je te remercie au nom du Seigneur Jésus nous allons clôturer Alléluia Seigneur je te bénis merci pour le temps que tu nous as donné je bénis ton peuple Seigneur je fais ma part les restes je les remets entre tes saints mais saint esprit visite ton peuple cette nuit parle à chacun tout celui Seigneur qui va respecter ses principes et qu'il va garder cette atmosphère je te prie père s'il te plaît visite-le et se révéler à lui au nom du Seigneur Jésus que cette nuit soit une nuit des révélations en abondance une nuit des visitations divines de la part du Saint-Esprit au nom précieux de Jésus à toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles Seigneur merci que nous avons ici prié Amen acclamons le Seigneur acclamons-le Alléluia Alléluia voilà chers enfants de Dieu nous sommes arrivés à la fin que Dieu vous bénisse je vous ai envoyé les programmes gardez ces programmes par cœur donc ça reste comme ça alors un petit rappel pour ceux qui veulent peut-être se joindre à nous ici à Anissi donc nous sommes à Anissi donc D'Ebis à Veni de Brony 74 000 à Anissi donc vous pouvez aussi nous appeler ces numéros plus 33 67 77 36 308 plus 33 67 77 36 308 que le Seigneur de gloire vous bénisse saluons-nous les uns et les autres saluons-nous Alléluia saluons-nous saluons-nous Dieu te bénisse ma sœur Jalila je répondrai à Cyril tout à l'heure je répondrai donc j'étais dans la prière donc je répondrai à Cyril je vais lui répondre j'ai vu son message Amen Dieu te bénisse Jalila Dieu te bénisse Gabriel Dieu te bénisse chérie Dieu te bénisse ma femme sois bénie Genovin sois bénie je suis sois bénie Michael sois bénie Maman Adrienne ma maman sois bénie toute ta famille sois bénie sois bénie Jolie sois bénie Nicole sois bénie Babette sois bénie toutes vos familles sois bénie Patrick sois bénie merci Patrick pour ton cadeau Dieu te bénisse et sois béni mon frère Philippe Dieu te bénisse mon frère sois béni au nom de Jésus soyez béni mes chers Brigitte Jolie Adrienne Amen Amen Soyez tous bénis ma bébé aussi Alléluia Amen C'est béni ma bébé C'est béni vos familles soyez tous bénis vos proches soyez tous bénis mon frère Chérie Chérie Philippe et tous ceux qui sont dedans les frères et sœurs Amen soyez richement bénis et Monsieur Rapi aussi au nom de Jésus Christ Boni ma bébé Sous-titres par Jésus